et qu'Israël-Argentine. Ça c'est passionnant ce qui s'est passé avec Israël-Argentine puisque le match devait avoir lieu en Israël et devait avoir lieu à Jérusalem. Et on va voir un communiqué de la Fédération palestinienne qui a félicité les joueurs de l'équipe d'Argentine menée par la star Lionel Messi pour avoir refusé d'être utilisé comme pont pour atteindre à des fins non sportives. Et les Palestiniens avaient dénoncé la tenue de cette rencontre dans la ville sainte alors que les tensions à Gaza ont été exacerbées vous le savez par l'ouverture de l'ambassade américaine à Jérusalem. Et pour le ministre, la campagne qui est devenue virale dans les médias de menaces aux joueurs, de maillots avec du sang des menaces à des proches a également pesé évidemment sur la balance. Et je voudrais simplement, je crois qu'on a le son de Djibril Rajoub qui avait demandé à Lionel Messi de ne pas participer au match appelant à brûler ses maillots, le président de la Fédération palestinienne. Écoutons-le. Nous n'allons pas, en aucun cas, accepter que ce match se déroule. Nous allons lancer une campagne contre la Fédération argentine dans laquelle nous viserons Messi qui compte des millions de fans dans le monde arabe, en Asie, en Afrique et dans les états amis du peuple palestinien. Pour eux, il est un grand symbole. Nous allons donc le cibler. Nous demandons à tous de brûler son maillot. Nous espérons que Messi ne viendra pas jeudi et ne sera pas une couverture pour blanchir les crimes de l'occupation. Et regardez les affiches contre Lionel Messi. Les joueurs argentins avaient peur. Ils ont même joué à Jérusalem. Il y avait des panneaux partout, warning, et on voyait effectivement Lionel Messi pris pour cible. C'est une honte et ça relève de cette espèce de dictature de certains intellectuels palestiniens qui, partout, essayent de condamner Israël par tous les moyens, y compris dans le sport. Et quand on en arrive à ce genre d'excès, c'est extrêmement grave. Je regrette que Messi ait une aptitude au langage très réduite parce que s'il avait été intelligent, il y aurait eu de quoi répondre. Pourquoi vous dites qu'il a eu de quoi répondre ? Non, mais parce que Messi... Mais parce que Messi, on lui demande de jouer remarquablement. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'il ne veut pas mettre une pièce dans la machine. Vous vous rendez compte si en plus il répond ? C'est-à-dire que pensez... Si tu réponds, tu es la cible de... Tu ne sais pas ce qui peut se passer. Enfin, mettez-vous à sa place. Vous auriez réagi, vous, Pascal, même en jouant bien oufout. Mais si je suis Messi, je ne vais pas réagir parce que tu ne sais pas ce qui est... Un fou peut arriver et un tenté à ta vie, etc. Ou tu ne sais pas ce qui peut arriver. On ne vit pas dans un monde de frilosité absolue. Ah ben, vous n'êtes pas Lionel Messi. Oui, bien sûr que non. Franchement, vous ne vous rendez pas compte de ce qu'est Lionel Messi. Évidemment qu'on vit dans un monde de frilosité. Il y a un moment où tu penses à toi et tu penses aussi à ta famille et tu penses au tien. Si tu réponds sur ce terrain-là et qu'en plus tu es Lionel Messi, est-ce que vous, vous pouvez répondre ? Vous êtes Philippe Bilger. Mais si vous répondez que vous êtes Lionel Messi, vous avez le monde entier. Oui, mais je trouve que c'est dommage. Juste un mot là-dessus. André Berthard. Je crois que ça se rapproche. Je n'avais pas vu cette séquence-là. Mais vous savez, c'est le problème de la violence et le problème de la réponse à la violence. Je pense aussi à quelque chose, et je ne parle pas du fond, les gens de BDS qui sont allés chez Carrefour pour enlever boycott des investissements en sanctions qui sont pour le boycott des produits israéliens, depuis hier. Ils sont allés dans un certain nombre de grands magasins avec violence en disant vous n'avez pas le droit de vendre des produits israéliens. C'était partout. Et ils ont retiré les produits israéliens. Et Carrefour, enfin les gens qui étaient là, mais avec une espèce de violence. C'est assez peu médiatisé. Ça a été très peu médiatisé, mais on a qu'à regarder. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a eu ? Ils ont enlevé les produits. Et le plus grave, c'est que justement, les gens de Carrefour, parce qu'ils ont peur, et on comprend, ils ont cédé. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé ça. Quand vous dites, on vit dans un monde dans ce monde de frisolité, de violence, à partir du moment où les gens arrivent, utilisent la violence, les gens ont peur. Et qui leur en voudrait ? Mais c'est un vrai problème. C'est le même problème. C'est le même problème. Ici, à force de ne pas révister, on la favorise. Gérard Leclerc. Bien évidemment, on ne peut pas accepter, justifier, la prise d'opposition du responsable palestinien. Bien évidemment. Cela dit, immédiatement, je corrige ça en disant quand même aussi, qu'on ne peut pas non plus accabler les Palestiniens. Je vous rappelle quand même que ces gens-là attendent depuis 70 ans un État, qui sont dans des conditions, qui vivent dans des conditions épouvantables, qu'eux aussi, ils aimeraient peut-être bien avoir une équipe de football et pouvoir recevoir d'autres équipes. Donc voilà. Et que les violences, elles ne sont pas seulement les violences des Palestiniens contre les Israéliens. Il y a quand même eu une centaine. Non, mais j'essaie d'avoir une position équilibrée. C'est bien évidemment. C'est pas très noir. Vous êtes centriste. Ce n'est pas très noir. Non, là, c'est pas une position centriste pour le coup. J'ai pas dit un seul mot contre eux. Mot de conclusion. Je ne me dis pas en cause, bien évidemment, j'ai commencé par dire que rien ne justifiait à l'abri de l'opposition des Palestiniens. C'est terminé. Je dirais que ce n'est pas de la faute de l'État israélien. S'il n'y a pas un État palestinien, ce partage en 48 a été fait dans des conditions lamentables. Bon, en tout cas... Puisqu'il n'y a pas d'État. Le partage des territoires. En tout cas, sur ce sujet comme sur d'autres, et je le dis chaque matin, et nous en venons d'en avoir la preuve, des sensibilités différentes s'expriment sur un sujet aussi grave que celui-là, avec de chaque côté d'ailleurs un certain courage et une honnêteté intellectuelle. Merci. Merci Éric de Ritmatin.